bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une crème corporelle que j'ai appelé crème corporelle précieuse à l'orchidée pourquoi l'orchidée parce que j'ai choisi la fragrance secret d'orchidée de la folie des senteurs et je vais encore rajouter de l'extrait de fleurs d'orchidée royale donc qui est hydratant et anti-âge je veux cette crème quand même relativement hydratante pour commencer je vais mettre 30 g d'huile végétale de coco donc c'est une huile bio que j'achète dans mon supermarché qui va très très bien je rajoute encore 20 g d'huile d'argon j'ai une huile d'argon qui vient directement du Maroc mais une huile d'argon normale ira très très bien aussi ensuite je rajoute 18 g d'olive douceur qui est un émulsifiant adoucissant et protecteur et que j'aime beaucoup utiliser en automne et en hiver je trouve qu'il fait vraiment des magnifiques émulsions et laisse la peau très très douce je vais encore rajouter 128,8 g d'eau je mets encore 7 g d'urée donc un hydratant et un exfoliant l'urée est vraiment génial lorsque l'on veut un produit hydratant je vais encore mettre 5 g de gel d'aloe vera pour son côté justement nutritif et protecteur je vais encore rajouter 5 g d'extrait de fleurs d'orchidée royale donc comme je vous l'ai dit avant il est hydratant et anti-âge bien sûr le conservateur donc 1,2 g de Cosgard je rajoute encore la fragrance secret d'orchidée et de la folie des senteurs comme d'habitude j'ai déjà pesé mes ingrédients dans cette casserole il y à 30 g d'huile de coco 20 g d'huile d'argon et 18 g d'olive douceur et dans celle-ci j'ai mis 128,8 g d'eau je vais directement incorporer mon urée à mon eau afin qu'elle fonde je prends ma phase huileuse que je viens mettre dans mon récipient et je viens incorporer mon eau à ma phase huileuse je mélange comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe mon émulsion après ça me donne une jolie texture comme ça et je viens rajouter mes 100 g de gel d'aloe vera et je mélange je rajoute mes 5 g d'extrait de fleurs d'orchidée royale je viens mettre mes 1,2 g de Cosgard et je mélange et pour terminer je mets ma fragrance donc je vais déjà commencer avec 50 gouttes comme d'habitude mon pot est désinfecté ma crème est terminée elle est de nouveau à ras bord je crois que chaque fois que je prends des poux comme ça je peux jamais mettre l'aubercule enfin c'est pas grave je vais m'en servir une ou deux fois et après je pourrai la fermer comme il faut alors j'espère que cette recette vous aura plu bien sûr je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan et en attendant je vous dis à tout bientôt bye bye j'applique